Ce court-métrage est inspiré d'une histoire vraie, c'est même une forme de documentaire pas tout à fait classique, mais qui raconte l'histoire d'un militant politique qui a été enlevé en 1991, donc il y a exactement trente ans, par la dictature de Ben Ali à l'époque et qui a été torturé, assassiné et dont le corps a disparu jusqu'à aujourd'hui. Et donc cette histoire était surtout entourée d'une très grande mise en scène que le régime a fait pour trouver une réponse à la disparition de… donc le film parle surtout de cette mise en scène en fait, c'est cette histoire sous l'angle de la mise en scène de la mise en scène. Parce que moi ce qui m'intéressait c'était d'essayer d'imaginer ce que la victime elle-même a pu vivre et la victime est morte, donc je l'ai faite revenir pour parler, pour nous raconter ce qu'il a vécu. J'ai trouvé cette histoire en faisant un travail qui est toujours en cours d'ailleurs, d'un film documentaire sur des procès que je filme depuis trois ans maintenant, qui mettent en jeu toutes des exactions de différentes natures d'ailleurs entre 1955 et 2013, c'est-à-dire sur 60 ans. J'ai surtout aussi beaucoup beaucoup travaillé sur les enquêtes de police de l'époque, j'ai travaillé sur des centaines et des centaines de pages d'instructions judiciaires. Les accusés ne viennent pas au procès. En fait les accusés qui sont pour la plupart des policiers, des juges, beaucoup sont encore en exercice jusqu'à aujourd'hui, beaucoup même sont à des postes très importants et qui sont des tortionnaires ou qui ont contribué à des crimes. On n'a qu'une part de la vérité, on a la vérité surtout du point de vue des victimes et donc ça pose le problème du sens même de la justice parce que la justice doit être contradictoire, on doit revoir les victimes et les accusés. Or là, les accusés à 95%, on ne connaît pas leur point de vue et leur vérité à eux. Je fais ce film pour aussi contribuer à ce que l'histoire, qu'on ne remette pas le couvercle en fait et c'est ce qui est en train de se passer. Les gens, même parfois de bonne foi, ils ont l'impression qu'il faut aller de l'avant maintenant et que si on remue le passé, on ne va pas avancer. Or c'est faux, moi je suis convaincu qu'on va y revenir. C'est-à-dire que le système policier n'a pas changé. C'est aussi parce qu'on n'a pas remué suffisamment le passé, on n'a pas déterminé les responsabilités, on n'a pas jugé les responsables, qu'ils reconnaissent même s'ils disent pardon, moi je faisais partie d'un système, je suis désolé, je demande pardon aux victimes. Les victimes parfois ne demandent pas plus que ça. Donc mettre le couvercle sur les problèmes n'est pas une solution. ... ... ... ... ...